salut à toutes et à tous alors aujourd'hui je vous montrerai tout simplement comment réussir à vous démultiplier donc dans la même image voilà et oui donc comme nicolas vous a dit donc on a trouvé une petite astuce sur végas potre est ce que vous pouvez vous aussi réutiliser pour vos propres vidéos sur youtube et donc vous l'avez compris ça y est je vous montre cette petite astuce donc pour pouvoir justement créer votre clown dans la même vidéo donc je vais vous filmer donc l'écran avec d'un logiciel qui s'appelle donc merylis action on va donc l'objet logiciel voilà tac voilà logiciel est en train d'enregistrer voilà donc ça je mets ça à côté alors donc pour faire votre vidéo donc avoir un dédoublement de personnalité c'est très simple tout ce que vous avez à faire c'est donc déjà d'ouvrir hop là ça c'était autre chose hop je supprime ça voilà ok donc maintenant que vous avez vegas pro 13 qui est donc ouvert donc voilà il est complètement ouvert donc vous allez donc d'en ouvrir 1 vous arrivez sur votre bureau vous choisissez donc la vidéo que vous voulez donc moi j'ai pris celle ci donc c'est mvi 7 864 je fais ouvrir voilà voilà déjà il est dessus il est sur vegas pro voilà donc on va un petit peu ce que ça donne hop alors on va est ce qu'il ya normalement oui on peut en dire voilà ok voilà donc là vous avez un petit aperçu donc je vous le passe rapide donc là j'arrive je barrage win je barrage win etc je laisse un grand grand blanc parce que c'est très important si vous laissez pas de blanc et ben malheureusement vous allez avoir vos deux personnages qu'on parlait l'un sur l'autre et ça va n'était vraiment me niquer votre vidéo et ça c'est quasi impardonnable donc là je continue de barrage win et je ne dis plus rien bizarrement ça fait du bien d'entendre le vide de plus entendre ma voix s'entendre de ma sale gueule voilà là je pars derrière la porte le mec il se barre comme une fusée donc là il y en a une ville je sors de la porte je sors de la porte ça veut rien dire cette phrase c'est fabuleux enfin bref donc là mon deuxième mois arrive il est en train de discuter discuter etc voilà donc une fois que vous avez tout ça donc ça c'est simple bon là je vais réduire un peu le truc en histoire que j'ai un meilleur champ de vision sur la bande qui est ici voilà donc une fois que je suis ici donc j'ai mon personnage et bouge plus voilà et juste à voilà hop là juste au moment où je suis sur point de partir je vais donc séparer donc la vidéo en deux hop je continue hop voilà juste au moment où la porte est sur point de s'ouvrir je coupe une seconde fois ça au milieu je jarte ensuite cette vidéo ici je vais la mettre donc par dessus donc je prends directement depuis la bande sonore il est passé où l'autre à pardon fausse manie excusez moi alors ctrl z voilà donc hop ah merde je vais y arriver voilà c'est tac etc donc avant de synchroniser donc le tout hop justement je suis sur le point d'arrêter parler voilà donc ici donc je me fixe sur la bande sonore qui est ici n'oubliez pas la bande sonore c'est pas juste un graphique avec des traits comme ça là c'est le truc qui veut absolument rien dire bien au contraire ça ça peut vous servir de point de repère donc je vais aligner la deuxième vidéo ici voilà et c'est là où la magie du montage commence alors là attention donc vous allez ici sur cette petite icône donc panoramique recadrage d'événements donc vous cliquez dessus voilà ensuite ici sur position vous allez donc sur activer donc pour le masque voilà une fois que ça c'est fait ensuite vous avez sur outils de création donc hop vous cliquez ici alors lorsque vous êtes sur la deuxième vidéo c'est à dire la vidéo la plus haut dessus il faut que vous prenez la partie où vous vous apparaissez si vous prenez la partie vous n'apparaissez pas non seulement vous n'avez pas apparaître déjà d'un mais en plus vous allez cacher les deux personnages de votre vidéo donc moi je fais un cadre un point deux points trois points quatre points et je relis le quatrième au premier et voilà ensuite ici nous sommes donc type de halo donc il y a écrit aucun vous cliquez dessus vous avez sur les deux voilà ensuite vous avez à l'eau pourcentage donc vous cliquez dessus et vous mettez 30% voilà alors à quoi ça sert à se tracer vous voyez la ligne qui est ici et ben en fait c'est la sanction des deux vidéos 1 et rien que le fait de mettre 30% il va vous aider à aller va disparaître hop là voilà la ligne a disparu ici donc une fois que ça s'est fait ça on coupe et voyez un petit peu où la temps là ma faute encore une fausse manip voilà et voici ce que ça donne tout simplement comment réussir à vous démultiplier donc dans la même image voilà et oui donc comme nicolas vous a dit donc on a trouvé une petite astuce sur vegas potrest que vous pouvez vous aussi réutiliser pour vos propres vidéos sur youtube voilà bon il ya juste un petit temps de décalage mais franchement ça va ça le fait c'est plutôt potas c'est presque correct donc voilà donc alors j'aimerais juste à mire putain le con à l'eau qu'on annonce est bon alors voyons voir j'aimerais revoir une dernière fois parce que je crois que j'ai vu un truc et multiplié donc dans la même image voilà et oui donc comme nicolas vous a dit donc on a trouvé une petite astuce sur vegas potrest que vous pouvez vous aussi réutiliser pour vos propres vidéos sur youtube ah non finalement c'est bon donc voilà donc une fois vous avez fait donc votre petit montage comme ça eh ben vous n'avez plus qu'à sélectionner donc ce que vous voulez donc hop si ou la part au psy je sais même pas ce que ça veut dire donc ici vous avez les deux tiflèches donc hop hop voilà on va dire jusqu'à ouais on va dire à peu près jusqu'à là ou alors vous fait comme ceci je crois ça va être beaucoup plus simple hop là ou là où il y a une grosse race ça va pas du tout là et voilà donc juste ça donc quand vous avez cette partie bleue c'est à dire que c'est la partie de la vidéo qui va être enregistrée donc une fois cette partie là est enregistrée enfin sélectionner plutôt donc vous allez sur fichiers rendre en tant que voilà donc moi j'ai choisi donc vidéo hdmi 80 par 30 images par seconde 8 mégabits par seconde etc etc et vous n'avez plus qu'à cliquer se rendre donc moi c'est le format que j'utilise plus exactement voilà bon moi je vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait la preuve donc hop je retire ça et ça c'est la vidéo que j'ai fait et voici ce que ça donne si ça n'est pas trop long salut à tous et à tous alors aujourd'hui je vous montrerai tout ce plan comment réussir à vous démultiplier dans la même image voilà et oui donc comme Nicolas vous a dit encore la tour et une petite astuce sur Vegas pro presse que vous pouvez vous aussi réutiliser pour vos propres vidéos sur youtube voilà bon à part le bruit qu'on a la fin c'est pas si mal bon là par contre il ya un bruit trop bizarre mais bon donc voilà allez c'est bon ça c'est coupé voilà donc bon bah ce sera tout bon bah voilà bah écoutez j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et vous aurez également donné des petits astuces pour vos vidéos donc voilà moi personnellement je trouve que ce genre d'astuces c'est vraiment super génial honnêtement je trouve ça super sympa donc voilà bon allez sur ce je vous dis bonne continuation à tous ciao peace